Les généraux Abdelkader Lashkem et Kamel Belmiloud l'arrêté par la DCSA, le très lourd dossier du patron de Doubab en Algérie, le général-major Abdelkader Lashkem, les circonstances exactes dans lesquelles le général Ouassini Bouhaza a été arrêté, cinq institutions et des centaines de fonctionnaires à la solde de Bouhaza. Les généraux Abdelkader Lashkem et Kamel Belmiloud l'arrêté par la DCSA. Nous apprenons de sources concordantes que le général Abdelkader Lashkem, directeur central des transmissions OMDN, a été arrêté dans le cadre du démantèlement du réseau mafieux qui sévissait au sein du ministère de la Défense Nationale. Les généraux Amaram Rani et Ali Akrum ont, quant à eux, été entendus par les enquêteurs puis relâchés. Ces nouvelles arrestations, auxquelles s'ajoutent celles du général Kamel Belmiloud, ancien directeur central de la sécurité de l'armée, DCSA, ce vendredi à Fouca, dans la Wiléia de Tipazac, interviennent au lendemain de celles du directeur de la sécurité intérieure, le général Ouassini Bouhaza, chef de file de la bande de malfaite résidus du règne chaotique de l'ancien chef d'état-major de l'armée, le général Gaïd Salah. Le nettoyage au Tagarin avait été annoncé par Algérie Patriotique il y a quelques jours, à la lumière des premiers changements opérés à la tête de la DCSA, qui a vu le retour du général Sidali Ouldzmirli, et de la DGSI, où un directeur adjoint, le général Abdelghani Rachidi, avait été nommé avec de larges prérogatives en prévision du limogéage et de l'arrestation du général Ouassini Bouhaza. Les hauts gradés touchés par la purge lancés par le chef d'état-major par intérim, le général Saïd Shangriha, étaient très attendus, tant les membres de ce réseau mafieux sont impliqués dans de multiples affaires de corruption, de trafic d'influence, d'abus de pouvoir et d'enrichissement illicite au détriment des intérêts suprêmes de la nation. Les événements se sont accélérés suite à l'exfiltration de l'ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah, avec la complicité des services de Ouassini Bouhaza. L'adjudant-chef Garnit Benouira, qui se trouve actuellement aux Émirats Arabes Unis, a subtilisé des documents frappés du sceau de la confidentialité et continue de les détenir alors qu'il est pris en charge à Dubaï par les services secrets émiratis, indique des sources informées. Garnit Benouira, transfuge des transmissions, avait été placé au plus près de l'ancien chef d'état-major par le général Abdelkader Lashkem pour espionner Gaïd Salah et le manipuler à travers l'occultation de rapports, la falsification d'autres, aux fins de nuire à des généraux ou des colonels gênants, ou encore pour bloquer les plaintes des différents corps concernant les problèmes liés aux transmissions dont il avait la charge. Les sources d'Algérie patriotique révèlent que c'est le général Abdelkader Lashkem qui a signé la radiation de son Indic Benouira en un temps record, alors que ce dernier n'a que dix-sept ans de service, pour lui permettre de prendre sa retraite, et de pouvoir ainsi quitter le territoire national rapidement avant de se faire prendre dans les mailles du filet. Le même général Lashkem est, faut-il le rappeler, mouillé dans le dossier de l'ancienne ministre d'éthique, ou d'Aïmane Faraoun, qu'il a bloqué pour éviter que son nom soit cité au cas où elle serait jugée. C'est désormais ensemble qu'ils devront rendre compte de leur crime d'état. Le très lourd dossier du patron d'Edoubab en Algérie, le général-major Abdelkader Lashkem Placé officiellement sous enquête, le dossier du général-major Abdelkader Lashkem, chef de département des transmissions, système d'information et guerre électronique, risque d'apporter des révélations explosives sur le fonctionnement mafieux et opaque des institutions sécuritaires les plus sensibles de l'État algérien. Des institutions prises en otage par des généraux avides de pouvoir et d'argent, qui sont capables d'élever le machiavélisme à un niveau supérieur, pour défendre leurs intérêts mercantiles personnels au détriment de l'intérêt général. C'est le cas du général-major Lashkem qui a constitué l'une des pierres angulaires du nouveau système de gouvernance du pays, un système purement militaire, mis en place par le défunt Ahmed Gaïd Salah, patron emblématique de l'institution militaire algérienne, au lendemain de la chute des Bouteflika en avril 2019. Le général-major Lashkem avait un immense pouvoir entre ses mains en raison des infrastructures sensibles qu'il dirige ces dernières années, à l'image du Centre National des Transmissions de la NEP située à Alger. Ce centre comprend des laboratoires, des salles de maîtrise des différents systèmes de télécommunication, ainsi que des salles techniques et de formation. Le Centre National des Transmissions de la NEP constitue l'élément central par excellence du système des transmissions de la NEP puisqu'il assure la connexion, à travers des relais de transmission sécurisés en fibre optique, de tous les centres de télécommunication, en concrétisation de la stratégie d'acquisition de la parfaite maîtrise des technologies modernes et leur emploi optimal dans un travail emprunt d'assiduité et de complémentarité. Plusieurs autres établissements sont placés sous l'égide du département des transmissions, système d'information et guerre électronique. Le Général-Major Abdelkader Lashkem travaille dans ce département depuis 2005. Au fil des années, il a grimpé tous les échelons jusqu'à devenir l'un des hommes clés du ministère de la Défense nationale en assurant la direction d'un département technique incontournable dans le domaine militaire du monde d'aujourd'hui, un monde dominé par les mutations technologiques. Grâce à ses moyens logistiques et ressources humaines, sans oublier ses budgets conséquents, le Général-Major Abdelkader Lashkem lancera une offensive de guerre contre le Irak et l'opposition algérienne à travers un dispositif inédit, les mouches électroniques, appelées les Doubab, par les Algériens. Des brigades de trolls qui vont inonder le web algérien sur toutes les plateformes, notamment les réseaux sociaux, tout particulièrement Facebook, avec pour objectif d'imposer la propagande du régime Gaïd Salah, violer et attenter à la vie privée des journalistes et opposants indépendants, diaboliser le Irak et semer la division parmi les Algériens. Une sale besogne qui fera entrer le Général-Major Lashkem dans l'histoire, sans oublier tout le filtrage des contenus numériques et sites Internet jugés hostiles au nouveau pouvoir militaire algérien à l'image du site Algérie par. Pour mener sa mission, Abdelkader Lashkem pouvait orchestrer tous les censures qu'il désirait grâce à l'Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication qui a été retirée du ministère de la Justice pour le rattacher au ministère de la Défense nationale. Abdelkader Lashkem va recourir outrageusement à cet organe pour nettoyer tout le web algérien de toutes les expressions libres qui dérangent le nouveau pouvoir militaire de Gaïd Salah. Tout site Internet qui véhicule les revendications du Irak est censuré, interdit d'accès depuis l'Algérie. Une opération de censure inédite qui fait de l'Algérie l'équivalent de la Chine ou de la Corée du Nord. Mais la politique n'était pas la seule priorité du général Lashkem. Dans l'instabilité générale qui caractérise le pays depuis février 2019, Abdelkader Lashkem va tisser un puissant réseau qui lui permettra de s'enrichir et d'accumuler une fortune considérable. Preuve en est, le fils du général Abdelkader Lashkem se lance dans le secteur des télécommunications avec une entreprise spécialisée dans les systèmes électroniques. Le fils du général obtient un marché conséquent de 500 milliards de centimes avec le ministère de l'Éducation nationale, consistant à lui fournir des brouilleurs pour empêcher l'usage des smartphones lors des examens des épreuves du baccalauréat de l'année scolaire 2018-2019. Au ministère de l'Éducation nationale, ce marché a fait beaucoup jaser. Mais les membres de la commission d'attribution de ce marché public ont subi des pressions, d'autres ont été remplacés pour supprimer tous les obstacles qui pourraient bloquer l'octroi de ce marché à l'entreprise du fils du général Abdelkader Lashkem. Comme par hasard, le général Abdelkader Lashkem a permis à son fils d'obtenir un autre marché de 700 milliards de centimes. Mais cette fois-ci, avec le ministère d'Éthique et de la Poste, Oudha Feraoun. En contrepartie de ce marché, le général-major Abdelkader Lashkem est devenu le premier protecteur de Oudha Feraoun, l'un des symboles du régime Bouteflika, qui a été épargné par l'extraordinaire machine judiciaire qui a broyé les parrains de la corruption de ces vingt dernières années. D'un simple général, Abdelkader Lashkem est devenu un puissant lobbyiste sollicité en permanence par des hommes d'affaires ou personnalités politiques, qui cherchent désespérément de nouvelles opportunités pour rebondir sur la scène politique de cette Algérie en recomposition. Les circonstances exactes dans lesquelles le général Ouassini Bouhaza a été arrêté Beaucoup de fake news et d'informations mensongères ont circulé sur l'arrestation du général Ouassini Bouhaza, l'ex-patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, l'une des principales directions du renseignement algérien. Les circonstances de l'arrestation et de l'incarcération de Ouassini Bouhaza ont nourri des fantasmes extravagants. Or, pour établir la vérité, Algérie part à recouper les sources pour procéder à la vérification de tous les faits que nous avons pu obtenir au cours de nos investigations. Ainsi, il s'avère que le général Ouassini Bouhaza a été arrêté le jour de son limogéage, à savoir le lundi 13 avril dernier. Le général Ouassini Bouhaza apprend les circonstances de son arrestation au cours de la matinée de cette journée de lundi. La veille, à savoir dimanche, son bureau a été perquisitionné par les enquêteurs de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, qui ont procédé à la fin de leur perquisition de placer son bureau sous scellé. Cette perquisition s'est produite au niveau du siège de la DGSI à Benaknoun. Lundi après-midi, le général Ouassini Bouhaza se trouvait bel et bien chez lui après avoir appris son limogéage et son remplacement par le général Abdelghani Rachidi désigné ainsi dans les fonctions du nouveau patron de la DGSI. Vers la fin de l'après-midi du lundi, Ouassini Bouhaza est convoqué au ministère de la Défense nationale pour rencontrer le chef d'état-major par intérim, Saïd Changria. La rencontre s'est déroulée au bureau du chef d'état-major de la NEP, au siège du ministère de la Défense nationale situé au niveau des Tagarins, sur les hauteurs d'Alger. Cette entrevue s'est déroulée jusqu'au début de la soirée du lundi. Vers 20h, Ouassini Bouhaza s'apprête à quitter le siège du ministère de la Défense nationale et à ce moment-là, une équipe de la DCSA l'attendait à la sortie. Il a été rapidement interpellé et emmené vers les locaux de la DCSA pour être auditionné et interrogé à propos de plusieurs dossiers sensibles. À une heure du matin, il a été transféré vers le tribunal militaire de Blida où il a été entendu par un juge d'instruction. Les auditions ont duré jusqu'à 6 heures du matin. À la fin des auditions menées par le juge d'instruction près le tribunal militaire de Blida, ce dernier a décidé d'incarcérer officiellement Ouassini Bouhaza à la prison militaire de Blida. 5 institutions et des centaines de fonctionnaires à la solde de Bouhaza C'est un véritable État dans l'État que l'ancien directeur de la sécurité intérieure a bâti durant son court passage à la tête de cette institution. Sa puissance éphémère, mais nocive, il l'a puisée d'un système diabolique qu'il a savamment mis en place pour réjanter le pays d'une main de fer sans apparaître. Pas moins de cinq départements dont il a nommé les ministres ou les véritables décideurs lui étaient inféodés et agissaient sous ses ordres directs. Le premier d'entre ces ministères est celui de la justice dont le premier responsable a été désigné par Gaïd Salah sur insistance de Ouassini Bouhaza. L'objectif était clair, instrumentaliser l'appareil judiciaire et s'en servir comme épée de Damoclès contre aussi bien les officiers gênants et les membres du mouvement de contestation populaire. Le reconnaissant et docile Belkacem Zygmati a offert la justice au patron des services du renseignement intérieur qu'il a complètement dévoyé et sorti de son rôle, au point où les avocats comme les magistrats ont fini par pointer du doigt ouvertement l'ingérent ce manifeste de l'ancien protégé de Gaïd Salah dans les procès intentés à de nombreux généraux et colonels, responsables politiques, militants pacifiques du Irak et journalistes. Si la tête a été coupée, les démendrements de la machine mise en place par Bouhaza demeurent intactes pour le moment et d'où la poursuite des arrestations et des procès expéditifs. Ouassini Bouhaza a mis sous sa botte également le ministère des Finances pour se servir des directions générales des impôts et des douanes ainsi que des banques publiques d'armes contre les hommes d'affaires récalcitrants, qui ne céderaient pas à son chantage. L'enquête le visant a en effet révélé, que ce général Ripoux est impliqué dans de nombreuses affaires de corruption et de détournement de fonds publics qui s'élèvent à plusieurs centaines de milliards. De grosses sommes d'argent ont, d'ailleurs, été découvertes chez lui. Selon des sources concordantes, il aurait d'or et déjà entraîné dans sa chute plusieurs officiers et responsables du secteur économique, dont un proche de Gaïd Salah. Le ministère de l'Intérieur était également sous l'emprise du général, dévoré par l'ambition au point d'avoir voulu poignarder son bienfaiteur Gaïd Salah dans le dos, en tentant de saboter son candidat à la présidentielle et lui substituer un autre poulain, avant que l'ancien chef d'état-major s'aperçoive de la manœuvre et décide de frapper. Mais sa mort a sauvé l'ingrat général qui a profité de sa disparition pour étendre ses tentacules et sévir en toute impunité. Si le ministre de l'Intérieur est un proche du président Tebboune, son département est, cependant, infesté d'agent de Wassini Bouhaza qui occupe les directions les plus sensibles, et le directeur actuel de la Sûreté Nationale, rappelé par Gaïd Salah, est sous le contrôle direct du clan que présidait l'ancien patron du renseignement intérieur. Son remplacement est une question de temps, apprend-on. Autre ministère phagocité par Wassini Bouhazaq, celui de la communication à la tête duquel il a placé Amar Bellimer dont le rôle consiste à gérer la manne publicitaire institutionnelle, et à servir de vitrine civile et démocratique pour couvrir les agissements dictatoriaux du militaire, aujourd'hui emprisonné pour rendre compte de ses forfaitures. Le ministère de la communication, dont l'existence eux-mêmes est une hérésie dans une démocratie, joue un rôle néfaste de propagande à travers les chaînes privées, la presse et les réseaux sociaux au profit du réseau mafieux dont les membres sont en train de tomber l'un après l'autre. La dernière sortie d'Amar Bellimer résonne, en tout cas, comme une espèce de méa culpa à la corporation qui l'a trahi car sachant sa fin proche. Wassini Bouhazaq aimait ses hommes dans toutes les administrations dont il avait besoin de l'appui pour renforcer son pouvoir. Le nombre de secrétaires généraux, de directeurs centraux, de procureurs, de présidents de cour, nommés sur ces ordres se comptent par centaines. Le réseau mafieux a, en effet, institué un système de fusibles pour parer à toute défection et à tout refus d'adhérer aux pratiques mafieuses qu'il a instituées. Échaudé par la démission du prédécesseur de Zegmati et de deux juges militaires, Wassini Bouhaza et ses acolytes, les généraux Abdelkader Lashkem, Abdelhamid Gris, Amar Amrani, Ben Ali Ben Ali, Amar Boussis, etc., ont créé des doublures dans chaque secteur pour suppléer automatiquement tout responsable qui refuserait de marcher dans leur combine. Un système qui n'aurait pas été possible sans la complicité évidente de la Direction Générale de la Fonction Publique et du Secrétariat Général du Gouvernement dont elle relève. C'est cet échafaudage que Taboune et Shangriya sont en train de démanteler et qui leur demandera un certain temps.